Prêtez-moi cette musique, s'il vous plaît, un peu de solennité, comme ça qu'on dit ? Notre invité du jour est une légende, une icône de l'athlétisme, un véritable héros qui a marqué de son empreinte l'histoire du sport. On accueille, s'il vous plaît, le double champion olympique, Hicham Elguerouge ! Mais oui ! Magnifique ! C'est-à-dire que le gars prend tout son temps ! Mais Charles, t'es sérieux ? Ah oui, bravo ! Alors, bonjour, monsieur Hicham Elguerouge ! C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui sur Splatoon, je vous en prie, vous pouvez vous installer. Je vais vous enlever tout ça quand même, parce que, voilà, en fait, c'est une tradition, quand on a une telle sommité, on l'accueille avec les honneurs. Alors, c'était le cas pour Teddy Riner, Tony Oka, je ne sais pas si... Merci pour l'accueil ! Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, vous êtes à Paris, pour les championnats du monde scolaire ISC de Cross Country, qui ont lieu jusqu'à demain. On va vous montrer un petit peu les images. 6 jours, 34 pays, près de 650 athlètes autour d'un programme sportif, éducatif et culturel. C'est organisé par l'UNSS, sous l'égide de la Fédération Internationale du Sport Scolaire. On va en parler tout à l'heure, mais c'est grâce au sport à l'école qu'on vous a aussi découvert quand vous étiez plus jeune. Quel conseil vous avez donné, quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes qui souhaitent suivre vos foulées ? C'est une question qu'on nous a posée pour vous sur Twitter de Swat Souleimani. D'abord, merci pour l'accueil. Je vous en prie. Je suis très heureux d'être ici avec toi. Enfin, avec toi. Oui, on peut se croyer, ça me fait plaisir. Oui, effectivement, j'ai vécu, en fait, hier avec des athlètes, j'ai vécu un moment extraordinaire. J'ai rencontré pas mal de futurs champions. Ils sont venus tous à Paris pour participer dans un contexte assez extraordinaire. Au champ de Mars, sous les pieds de la Tour Eiffel. Je pense que c'est une expérience extraordinaire et inoubliable pour les Jeux scolaires. C'est un tremplin obligatoire. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, au début, j'ai commencé par les Jeux scolaires à l'âge de 13. Vous aviez 14 ans ? Oui, à l'âge de 13-14 ans, ma première course, c'était aux Jeux scolaires dans ma ville natale à Barkhane. Et par la suite, bien sûr, au début, quand on participe, c'était juste pour le plaisir, pour la première fois, sans notre émotion, rien du tout. Et par la suite, bien sûr, on se dirige vers un club. Les Jeux scolaires ou le sport scolaire, c'est très important parce que c'est là où tout commence pour un jeune. J'espère de tout corps que les conditions scolaires ou l'infrastructure scolaire s'améliore dans des pays en développement ou même les pays riches. Et que les étudiants ou les élèves, de manière générale, puissent pratiquer le sport dans des conditions mieux que la nôtre. Parce que quand même, nous, on a vécu dans des conditions quand même qui ne sont pas très praticables. Et c'est ce qui en fait aussi votre histoire, vos débuts, vos records, cette fameuse malédiction olympique. Et enfin, ce fameux Graal, vos deux titres à Athènes. Votre vie, c'est un film. On avait fait cette photomontage. Je ne sais pas si vous connaissez le film I am a legend. Personne ne vous a raconté pour la raconter sur grand écran, votre histoire ? Non. Non, pas. Écoutez, les gars, il faut appeler Hicham pour un film. Vous avez pris votre retraite le 22 mai 2006. Vous faites quoi aujourd'hui ? Vous vivez où ? Je vis toujours à Rabat avec ma petite famille. Je suis quand même un papa de quatre enfants, trois filles et un garçon. Je continue d'être près du sport parce que c'est dans le sport où le sport m'a donné une occasion de rencontrer et d'exceller et d'exploiter mon énergie et surtout vivre une expérience assez fabuleuse et surtout réaliser mon rêve. Le mon rêve ou le rêve d'un jeune gamin qui était dans un quartier très populaire, vu que dans une famille très modeste, il portait un rêve fabuleux. Le rêve de devenir champion olympique et de représenter une nation, de représenter la jeunesse du Maroc. Je pense que le sport m'a donné, il donnera la chance aux futurs champions de vivre une expérience comme la mienne. Tout le monde vous connaît, Hicham El-Guerrouge. Vous avez conscience, vous, d'avoir marqué toute une génération ? Oui, vous savez, quand on est dedans, on n'a pas l'impression. Effectivement, j'ai vécu une histoire fabuleuse. Une histoire qui a commencé à Atlanta et qui s'est terminée à Athènes. On va revenir sur votre histoire. Excusez-moi, ça arrive des fois. Allô ? Oui, on a plein de messages pour vous. Il a marqué l'histoire de notre sport. Des coureurs comme Hicham, il y en a très peu, on va dire, il y en a un tous les 50 ans. Il a gagné toutes les courses, tous les championnats, il a battu tous les records. Donc, pour moi, ce qui m'a marqué, c'est deux courses. 1500 mètres à Séville en 1999 et c'est au doublé aux Jeux Olympiques en 2004. Ce sont des courses incroyables. Donc, en 1999, tout le stade était pour les Espagnols. Il y avait tous les grands champions. Il y avait Nordin Morselli, Caccio, Reyes Estevez, Lohengeni. Record du championnat à la clé, 3'27, un cours marocain qui se sacrifiait pour Hicham. C'était une course de folie. Voilà, cette course m'a marqué. Et le deuxième truc, c'est les Jeux Olympiques en 2004. Ils terminent sur un doublé en battant et en Kenyan, il savait qu'il est. Donc, à ce moment-là, c'était le champion olympique du 15 ans et du 10 000 qui se rencontre sur 5000 mètres. C'était le choc, le choc des titans. Donc, il l'a remporté. Pour moi, c'est ces deux plus belles courses. Donc, voilà, c'est des courses que tu peux regarder en boucle. La grosse anecdote qui m'a plus ou moins bien marqué, c'est en 2004. Je ne sais pas s'il se souvient de ça. En fait, Hicham, il venait d'être doublement médaillé aux Jeux Olympiques. Et moi, j'étais tombé sur l'avant-dernière OE et la dernière OE au jeu à la finale du 110. Et on s'est croisés à l'Hospitality, de la marque qu'on représente, avec une... Bref, on s'était vus là-bas. Je pense que tu ne te souviens pas. Mais moi, j'étais un peu député. Et derrière, tu m'as dit, attends, attends, sois calme. Tu es jeune encore, tu as des compétitions à venir. Ça va marcher un moment. Regarde-moi, j'ai loupé tous les Jeux 96, 2000. Et c'est que la troisième fois, que cette fois-là que... Ouais, il m'a dit ça comme ça. Cette fois-là que je suis médaillé et doublement, doublement. Comme quoi, il faut être patient, patient. À chaque fois que j'étais tombé, j'avais du mal à me relever. Je me suis relevé, je suis devenu encore plus fort. Il a gagné la Golden League, les championnats du monde, des choses comme ça. Mais ce qu'il voulait me dire, en fait, c'est que j'avais encore le temps et qu'il fallait que je croie en mon potentiel. Et puis, ça n'a pas loupé parce que l'année d'après, j'ai réussi. Donc, je n'ai jamais eu le temps de te remercier par rapport à ça. C'est un peu long, ce que je dis. Mais voilà, je vais te remercier. Et puis, merci pour tout, en tout cas. L'hommage de deux champions, deux champions français, Maïdine Mekissi et Eladji de Courreux. Pour ceux qui débarquent de la planète Mars ou qui, tout simplement, n'étaient peut-être pas nés durant toute cette période. Je vous propose tout de suite le portrait robot d'Hichamel Guérouge. Ce n'est pas évident de résumer la carrière d'Hichamel Guérouge. C'est sûr. Il fallait s'y coller. Du coup, on va commencer avec le palmarès. Palmarès exceptionnel, que ce soit en salle ou en extérieur. King of the Mile, le roi du mille, c'était votre surnom. Trois fois champion du monde en salle. Quatre fois champion du monde du mille cinq cents mètres en extérieur. 97, 99, 2001, 2003. Les quatre à la suite, ça plairait à Julien Leperce. Et puis, ce doublé olympique. Doublé olympique qui prend toute son ampleur. Quand on sait que vous avez eu autant de mal à aller chercher cet or olympique. Un premier échec d'abord à Atlanta. Un second ensuite à Sydney. Et puis ce magnifique doublé en 2004. C'est aussi des records. Et des records qui tiennent toujours, Hichamel Guérouge. Vous êtes effectivement le meilleur milleur de l'histoire. Le record du monde du mille cinq cents mètres, 3 minutes 26 en 98 à Rome, c'est pour vous. Le record du monde du mille, 3 minutes 43, c'est aussi pour vous. Le record du monde du deux mille mètres, il est aussi pour vous. Et en salle, ça ne change pas. Record du monde en salle du mille cinq cents mètres. Record du monde du mille. Et surtout, Hichamel Guérouge, si vous avez marqué autant de gens, c'est parce que vous avez duré très très longtemps. Une domination sans partage, huit fois consécutivement. Meilleur performeur de l'année sur 1500 mètres. Je ne sais pas si on verra un jour une telle domination. Ce moment, trois défaites entre 1996 et 2003. Trois défaites, dont deux en finale des Jeux olympiques. Trois fois athlète de l'année, ça aussi, c'est exceptionnel. Vous êtes aujourd'hui une légende. Et d'ailleurs, ça a été validé par l'I2AF qui vous a fait rentrer au Hall of Fame. Hichamel Guérouge, tout simplement une légende de l'athlétisme, une légende du sport, une légende pour tous les gens comme moi qui étaient des petits garçons au début des années 2000 et qui vous ont regardé avec de très grands yeux. Vous pouvez reprendre votre souffle, Charles Beaumet, parce que c'est assez incroyable. Mais pour écrire cette page de l'histoire, le chemin fut long. Hichamel Guérouge, vous êtes né le 14 septembre 1974 à Berkane, à l'Est du Maroc. Vous avez grandi dans une famille modeste de six enfants avec un papa, Yashi, qui était vendeur de sandwichs. A Berkane, au début, vous jouiez au foot dans le club de la ville. Vous étiez gardien de but. Comment vous en êtes venu à la course ? En fait, comment je suis venu à la course ? Au début de mon enfance, on faisait des courses dans le quartier. C'est là où j'ai découvert mon talent pour la course à pied. Donc tout de suite, je me suis intégré dans un club. Je commençais à m'entraîner avec un coach de club. Par la suite, j'ai été appelé pour intégrer l'Institut national d'athlétisme à Rabat. En fait, tout ça, ça a commencé avec une passion. Tout ça parce que j'ai aimé la course à pied. Je l'ai toujours aimée. Vous étiez fan aussi peut-être de ce monsieur, Saïd Awita ? Tout à fait. Maître à protester du demi-fond, on rappelle quand même, au début des années 80. Oui, tout à fait. Pendant notre jeunesse des années 85-86, nous avons été inspirés et admirés par Saïd Awita lorsqu'il battait des records du monde. C'est là où tout a été déclenché. Awita, il a été notre exemple de la réussite. Et moi, je voulais faire mieux que lui. Parce que lui, il était champion olympique sur 5000 mètres aux Jeux de Los Angeles en 1984. Oui, tout à fait. Vous avez fini par le battre. Oui, mais parce que j'avais un grand idole. Je voulais absolument, à l'âge de 12 ans, 13 ans, je voulais faire comme lui, mais mieux aussi. Je voulais gagner deux médailles d'or aux Olympiades. Ça n'a pas marché en 96 et en 2000, mais je voulais absolument faire quelque chose pour que les gens se rappellent de jeunes. Parce que je portais pas uniquement mon rêve, mais le rêve était une jeunesse, une jeunesse dynamique que nous représentons, Marc. Donc, je voulais représenter mon pays au plus haut sommet de l'Olympiade. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas voulu lâcher après la chute d'Atlanta ou la défaite de Sydney. Est-ce que c'est vrai qu'à 14 ans, vous avez disputé un 1500 mètres ? Il y a une légende qui dit que vous l'avez remporté pieds nus. Tout à fait. C'est là que le DTN de l'athlétisme marocain Aziz Daouda vous a repéré ? Non. C'est plus tard ? Non, non, ça c'est le cross, effectivement, ça c'est le cross. Championnat du monde de cross country, oui. Championnat du monde de cross, Asafi. Quand je suis allé à Asafi pour courir pour la première fois un championnat du Maroc de cross, je courais avec pieds nus. Et voilà, j'ai fait départ à rêver. Et avec l'autorisation derrière du coup de votre papa, vous l'avez dit, vous avez intégré deux ans plus tard l'Institut national d'athlétisme. Vous avez du coup arrêté l'école. Une usine à champions qui a fourni une dizaine de médaillés olympiques qui est au Maroc. C'était à Casablanca, ça n'a pas été trop difficile aussi de quitter votre famille ? Oui, tout à fait d'accord. Donc quand ils m'ont appelé pour intégrer ou rejoindre l'équipe nationale d'athlétisme, l'Institut, c'était difficile de se détacher de la famille, de mon entourage, de mon quartier, de mes amis de quartier. Donc c'était dur. Et c'était dur aussi pour les parents. Parce que lâcher un enfant à l'âge de 15 ans, aller dans le vide et aller chercher un rêve dans l'inconnu, c'était vraiment difficile. Dans une grande ville, Casablanca... Rabat. Un rabat. Donc c'était dur. Et c'est pour ça que je me suis investi à fond. Parce que je ne voulais pas trahir la décision de mon père et les encouragements de mes parents. Mes parents m'ont fait beaucoup de confiance. Et moi, je voulais vivre ma passion. Je voulais absolument vivre ma passion et réaliser mon rêve. Et le rêve de petit gamin qui était dans un quartier pauvre à Barkhane. Je pense que notre pays, il a une jeunesse extraordinaire. Une jeunesse pleine d'énergie. Dynamique. Une jeunesse qui peut réaliser des choses extraordinaires dans tous les secteurs. Pas uniquement le sport. Moi, le sport, parce que c'est médiatisé. Et je suis sûr et certain, je suis sûr qu'il y a d'autres qui excellent dans d'autres domaines. Comme la finance, ou la culture, ou l'art. Et je peux vous dire que je suis vraiment fier de porter une nationalité comme la nôtre. En tout cas, vous avez fait un pari gagnant. Parce que vous allez gravir petit à petit les échelons chez les juniors. Et puis après, rapidement, vous êtes imposé parmi les meilleurs coureurs de demi-fonds. 1996 doit être votre année. Vous avez 22 ans. Vous commencez l'année en trompe. Vous arrivez en favori à vos premiers jeux, ceux d'Atlanta. Mais alors que vous êtes en tête, vous chutez après avoir été accroché par votre grand rival algérien, Nourdi de Morselli, qui s'impose. Vous terminez 12e. Vous êtes dit quoi ? C'est Mektoub ? Oui, c'est plutôt Mektoub. Oui, c'est plutôt le destin. J'étais jeune. Un jeune à l'âge de 21 à 22 ans qui portait tout un rêve. Mon rêve et le rêve de toute la nation. Mais tomber aux derniers 400 mètres, c'était vraiment dur. C'est vrai que vous aviez accroché à un mur la photo de votre chute à Atlanta ? Oui. C'était de l'heureuse parce que je ne m'attendais pas à une chute. Je m'attendais plutôt à une victoire, à une idée d'or. Et réaliser mon rêve. Mais en fait, le rêve, il s'est vraiment envolé. En touchant le sol de la piste d'Atlanta. Mais cette photo, vous l'avez remplacée par celle de la victoire au Mondiaux de Séville en 1999. Mais on retiendra surtout, on retiendra ce 14 juillet 1998 à Rome. Vous battez le record du monde du 1 500 mètres avec un temps de 3 minutes 26 secondes à record qui n'est toujours pas tombé. Une question sur Twitter du mec qui dit oui. Y a-t-il quelqu'un pour vous qui peut battre aujourd'hui ce record du monde ? Je pense oui. Qui ? Il y aura d'autres. Il y aura des athlètes, je ne peux pas vous dire lequel. Mais les records se sont faits pour être battus. C'est incroyable. Oui, mais il y a d'autres records qui ont resté plus longtemps. Vous vous rendez compte ? C'est le destin, comme la victoire de l'équipe de France de football. Je pense qu'en 89... Moi, j'ai battu le record du monde un jour après la victoire de la France. Exactement. Donc, ce record, ou ce jour, je pense que je pouvais faire mieux. J'étais vraiment prêt physiquement, psychologiquement, pour battre ce record du monde. Il courait moins de 3,25. Vous avez changé, quand même. On voit votre visage tout petit. C'est vrai qu'après avoir mangé, le soir, vous alliez courir 40 minutes ? C'est une légende, ça aussi ? Pas le soir, pas après le dîner. Ah, d'accord. C'était une hygiène de vie difficile que vous vous infligiez ? Oui, à l'époque, je ne mangeais pas n'importe quoi. Pas beaucoup de tagine. Ah oui. Ah, mince. Mais c'est plutôt un régime strict, mais sportif. Je m'entraînais 13 fois par semaine. 13 fois par semaine ? Oui, une moyenne entre 120 et 150 km par semaine. Vous avez compté le nombre de kilomètres que vous avez parcouru dans votre vie ? Bon, tout est compté. C'est vrai ? Tout est compté. Et vous savez, vous avez un chiffre à me donner ou pas ? Par exemple. Combien vous avez fait de kilomètres en tout ? Par exemple, moi, la plus grosse science d'entremont que j'ai fait, je vais les dire pour la première fois, c'était trois semaines avant les Jeux, à Ifren. J'ai fait un 1000 mètres, récupération 30 secondes, un 200 mètres. Donc, c'était plutôt un rythme, c'est le rythme de la compétition. Rhythme, vitesse. 1000 mètres, 200, et puis 800, 200, et puis 600, 200, et puis 400, 200, et puis 200. 1000 mètres en 2,14. Ah oui ? C'est là où j'étais sûr que j'allais gagner la médaille d'or. C'est là. Juste après cette science, j'étais prêt. J'avais un mental et un physique prêts pour faire les Jeux et marquer l'histoire de l'Empiade. Et c'est ce qui vous a finalement peut-être aidé, justement ? Oui, ça et aussi les critiques. Ah ! On va en parler justement tout à l'heure. C'est vrai que vous n'arriviez pas forcément, en tout cas c'est ce que disait la presse, pas forcément en bonne forme à ces Jeux olympiques en 2004. Avant cela, il y a eu la 2000 à Sydney. On s'est dit qu'il y avait une malédiction des Jeux olympiques. Un nouveau favori du 1500, vous craquez dans la dernière ligne droite. Vous êtes battu cette fois par le Kenyan Nohan Gheni. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? Non, en fait, c'était des Olympiades très dures pour moi. J'étais prêt physiquement, mais épuisé en même temps. À mon temps, je n'étais pas prêt. Et en fait, 24 heures avant le départ de 1500 mètres, j'étais sûr que j'allais perdre. Et d'ailleurs, je l'ai annoncé à mon entourage. Je n'avais pas envie de courir. Je n'avais pas envie d'aller au stade olympique. Je n'avais vraiment pas envie de porter cette responsabilité, cette lourde mission. Parce que j'avais un manque de quelque chose. Je n'avais vraiment pas envie. Ce que vous me dites, c'est que c'est votre tête, en fait, à chaque fois qui a décidé finalement de l'issue. C'est ça ? Oui. Il y avait une connexion qui était bizarre à ce moment-là. Une connexion qui était très négative. Et d'ailleurs, je ne voulais absolument pas aller au stade à 4 heures avant la finale. C'était une défaite douloureuse. Mais c'est le dessin. Donc je pense que c'est ça qui fait partie de mon histoire. Exactement. Et qui la rend encore plus savoureuse, finalement. Vous allez vous consoler derrière avec deux nouveaux titres mondiaux sur 1500 en 2001. Et en 2003, c'était à Saint-Denis, on le précise, parce que c'est d'ailleurs un Français, Mehdi Bala, qui avait terminé derrière vous à la deuxième place. La nouvelle vague était en train de débarquer. Du coup, ça y est, c'était là. Il fallait la vaincre, cette malédiction des JO. Mais en 2004, vous nous avez dit que vous, vous aviez la certitude. Mais tout le monde pensait que vous étiez redevenu humain. On avait parlé d'une allergie, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez même pensé à renoncer ? Ça, c'est vrai ? Oui, à deux mois avant les JO. En fait, en 2003, je voulais, avec mon entourage, relever le défi et lancer mon doublé d'Athènes. Et mon entourage, une grande majorité de mon entourage et les gens que je connais, ils étaient contre. Mais dans mon intérieur, je voulais récupérer les médias que j'ai perdus à Atlanta et Sydney. Donc, le fait de faire les deux. Et donc, j'ai pris à Paris en 2003 comme un test. Et c'était un bon test positif. Et 2004, c'était une année de l'heureuse. Le début, ça a commencé mal. Ah ben, merci beaucoup. Écoutez, on nous interrompt comme ça. C'était... Allô ? Ah oui, c'est pour vous. C'est vrai ? Bonjour, Hicham. D'abord, merci. Merci pour toutes ces émotions que tu as pu nous donner à tous. Avec ses trophées, avec ses médailles, avec ses grandes courses remportées dans les plus belles compétitions. Moi, j'ai plus. C'était Nordine Morselli au début. Mais c'est vrai qu'après, quand toi, tu as explosé, on était tous derrière toi. J'aurais une petite question. Quand ça a été moins bien, quand les résultats n'étaient pas là, quand tu n'arrivais pas à passer cette étape pour aller chercher la médaille d'or par moment, quel levier tu as utilisé pour passer justement ce cap et atteindre ses objectifs ? Voilà, c'est une petite question, mais c'est surtout le plaisir pour moi et l'honneur de pouvoir te dire un grand merci pour toutes les émotions que tu as pu me donner, pour toutes les émotions que tu as pu nous donner. Voilà, et puis, dis-moi marre-lib. Ciao. Alors, c'est quoi ce levier qui fait qu'on y retourne ? Parce que c'est dur, c'est dur la course de foule quand même. Oui, c'est très dur, mais moi, je prenais ça toujours par plaisir. Moi, j'ai toujours nourri mon physique par la douleur, par le sacrifice. En fait, en 2004, c'était vraiment douleur, avec le problème de respiratoire, le doute. Je n'étais pas sûr que j'allais au jeu. Une perte, la première perte à Rome, la deuxième à Zurich. Donc, tout ça, c'était dur pour un athlète qui allait chercher encore une fois et faire sa troisième Olympiade. Mais cette fois-ci, c'est pour les deux médailles, pour les deux courses. Mais moi, je ne voulais pas lâcher. Je me suis renfermé sur moi-même, mon entourage. Mais grâce aux encouragements de toute mon équipe, ma famille, je peux vous dire que les derniers trois mois avant Athènes, j'ai retrouvé mon plaisir. J'ai retrouvé le plaisir de la course. Et j'étais heureux. À chaque fois, je vais au stade, à chaque fois, je vais dans une forêt ou pour une licence d'entraînement. Et en arrivant à Athènes, bien sûr, avec mes deux défaites, celles d'Atlanta et Sydney, j'avais une lourde responsabilité de courir pour la troisième fois. Mais cette fois-ci, même si c'était intense, j'étais sûre que j'allais gagner. Vous avez bien fait d'y aller et vous avez eu raison parce que vous allez signer un incroyable doublé sur 1500 et 5000 mètres. Les images, écoute, une blinde. Donc, on a fait un roman photo, voilà, avec votre premier titre, c'était le 1500. Vous prenez les commandes de la course à 800 mètres. Mais à 60 mètres de l'arrivée, vous êtes rattrapé, puis légèrement dépassé par la gare. On se dit, alors c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Vous vous arrachez, vous imposez de 12 centièmes de seconde en 3 minutes, 34 secondes et 18 centièmes. Et cette image-là, elle est magnifique. Et moi, c'est pour ça que j'aime le sport. C'est pour ce genre d'image et pour ce genre de déplacement. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une très, très belle image. Si il y a, on dirait toujours, si il y a de la justice dans le sport, cette médaille doit se rendre à Hicham. Mais la plus belle image pour moi, c'était celle-là, avec Bernard Lagarde et les autres qui venaient me voir pour me féliciter. Parce qu'en fait, ils étaient heureux que je gagne. Ils étaient heureux que je portais cette médaille. parce qu'après deux échecs, je pense que c'est méritant. Donc sur 1500, puis le 5000, avec une image qui résume tout, où vous faites le signe de, et un regard qui résume tout aussi, la folie de l'exploit, les huit années de labeur pour cette quête olympique. Voilà, il reste quoi aujourd'hui de ça ? Des souvenirs, une nostalgie ? Vous êtes nostalgique de cette époque ? Oui, beaucoup de souvenirs, bien sûr. Beaucoup de souvenirs. En tout cas, je peux vous dire que j'ai vécu 12 jours, 12 jours à Athènes, mais des jours exceptionnels. C'est là où je sentais vraiment la force du sport. Le sport peut changer la vie de plusieurs milliers, millions de jeunes. Le sport m'a donné l'opportunité de vivre une expérience, de faire un voyage avec des hommes que j'ai aimés, avec des gens extraordinaires. J'ai rencontré des hommes et des femmes fabuleux. J'ai vécu une expérience intense de joie. Et le sport, comme il m'a changé ma vie, il va changer d'autres vies à d'autres personnes, à d'autres jeunes. Mais mon message, c'est dire aux jeunes athlètes, aux jeunes sportifs, c'est de ne jamais abandonner. Le sport, le bon Dieu, il peut toujours faire un destin, mais il peut le changer en fraction de seconde. Il faut juste y croire et aller jusqu'au bout. Et comme je l'ai fait à Athènes, il y en a d'autres qui l'ont fait à leur manière. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que je me sens vraiment chanceux de vivre une telle expérience avec les Olympiades. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en 2005, quand j'ai fait une année sabbatique et de sauter les championnats du monde d'Helsinki, et à un moment donné, j'ai commencé à se détacher de mon amour, l'amour qui m'a toujours lié avec mon sport, ma passion, son attachement. Et c'est vraiment commencé à partir. Et le fait de ne pas trahir mon sport, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter pour ne pas trahir mon sport, pour ne pas trahir, mais toutes les années passées dans le sport, et toutes ces années de sacrifice, de souffrance, de douleur. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'est fabuleux. Et moi, aujourd'hui, quand on voit ces images, je me sens chanceux. On est chanceux aussi de vous avoir reçu, Echamel Guirouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec ce magnifique message par lequel, aussi, vous venez de conclure, il ne faut jamais abandonner. On va se retrouver dans quelques instants. On fait une petite pause. Et encore, merci. C'était un super moment. Merci. Merci à toi.